bonjour à tous bienvenue sur absolument chat aujourd'hui je vais partager avec vous un very good moment pour tous ceux qui ne connaissent pas le concept very good moment c'est un site une plateforme qui vous propose d'organiser des événements conviviaux avec vos amis autour d'un thème donné et généralement en partenariat avec une marque particulière pour participer à tout ça il suffit de s'inscrire sur leur site à l'événement auquel vous avez envie de participer et si vous êtes tiré au sort et bien vous recevez chez vous un gros colis avec tout ce qu'il faut à l'intérieur pour vivre ce moment pour le partager avec vos amis moi aujourd'hui je vais tester en exclusivité l'événement animal star en partenariat avec zolux je vous récapitule tout ce que vous trouverez dans le colis on a bien sûr le red carpet pour se jouer star ce que vous dépasse le cadre photo des ballons tout un assortiment de jouets de balles à grelots de balles et de souris en cisales des souris à plumes qui ont cartonné plein de friandises différentes avec modération deux coussins super moelleux plein de laisse de toutes les couleurs et puis tout un assortiment pour faire la toilette de votre chat avec un shampoing des peignes des brosses la totale j'ai fait une première journée toute seule avec les chats parce que j'en ai deux sur les trois qui sont un petit peu plus réticents quand il ya trop de monde donc je voulais voulais vraiment me rendre compte du potentiel de tous ces produits zolux alors j'ai tout sorti j'ai testé toutes les friandises avec eux tous les jouets la canne à chat c'était top ils ont beaucoup joué aussi avec et sous le red carpet et puis j'ai gardé le carton d'emballage ils ont beaucoup joué avec j'étais des souris dedans c'était top ça c'était donc la première journée où ils ont profité de tout à fond vous allez voir la deuxième journée c'était pas pareil ce concept very good moment qui est excellent est plutôt tendu à mettre en place avec les chats alors autant les chiens peuvent prendre un peu de plaisir à jouer faire la fête ensemble se retrouver à plusieurs autant le chat n'est pas aussi accommodant alors il ya une histoire de caractère mais pas que c'est aussi une histoire d'espèce le chat n'est pas un animal social donc réunir plusieurs chats qui ne se connaissent pas dans un seul lieu qui plus est potentiellement le territoire d'un de ces chats ça risque de faire des étincelles alors pour cette deuxième journée j'ai vraiment joué le jeu il n'y a pas seulement mes amis qui sont venus à la maison mais aussi leurs chats et et bien malheureusement comme je l'avais prévu ça s'est pas hyper bien passé et une fois que les chats se sont rencontrés on va dire et bien ils sont restés chacun dans leur coin mes chats à l'étage ils n'ont plus bougé du tout de toute la journée même même mon chat tigré qui est hyper sociable et puis le chat de mes amis est resté planqué sous la table sous le canapé sous l'escalier bref pas top pour eux mon avis sur tout ça et bien d'un côté j'ai trouvé ça très bien parce qu'ils ont joué quasiment tout l'après midi après c'est quelque chose que je fais parfois que j'appelle la salle de jeu je jette les jouets partout partout dans la maison on retourne des chaises bref du coup les chats ont des choses à regarder à droite à gauche partout ils n'ont pas l'habitude et donc ça les stimule beaucoup donc ça c'était très bien de l'autre côté comme je disais je pense que c'est vraiment pas un concept qui est adapté aux chats toutes les brosses tous les peignes et le shampoing pour chat bien je dois dire que que donner le bain à son chat c'est pas forcément lui faire passer un très bon moment maintenant quand on a un chat à poil long qui demande un entretien journalier ben c'est plutôt super parce qu'on a toute la panoplie de brosses et de peignes et en plus ça a l'air plutôt costaud je suis aussi un petit peu dubitative sur les laisses et les colliers si votre chat a pas l'habitude d'être promené décider de lui donner cette habitude lors de cet événement ça va être hyper stressant pour lui et puis j'imagine mal à côté de ça organiser l'événement dans un parc par exemple réunir cinq à dix chats qui ne se connaissent pas en plus avec une laisse donc s'ils n'ont pas l'habitude d'être promenant laisse ils n'ont plus pas leur liberté de mouvement bref les conditions sont pas sont pas réunis pour créer un bon moment alors les petits carrés moelleux tout doux ça c'était très bien vu idem sur les jouets super la canne à chat top ensuite les friandises ça aussi c'était très bien vu alors évidemment avec modération et puis je pense que j'aurais bien aimé peut-être un petit peu plus de jouets différents pour voir leur réaction avec d'autres types de jouets autres que les les traditionnels souris et les balles bien que les souris à plumes et fait un tabac alors l'intention est là et ça c'est chouette c'est vrai que le chat est devenu un animal star ça c'est sûr mais là dedans il faut pas oublier les vrais besoins du chat sa vraie nature et il faut pas confondre les besoins du chat avec ceux du chien par exemple ou encore avec les nôtres ce qui nous va nous faire plaisir ce qui nous va nous attendrir c'est pas forcément ce qui va plaire au chat à part ça moi le concept very good moment j'adore vous retrouverez toutes les références dans mon article dédié sur le blog absolument chat point com et en attendant je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos